Alors, Paris Tournage, c'est parti ? C'est parti. Ok. Alors, la ville de Paris est très portée culture, que ce soit l'art, que ce soit la littérature, que ce soit le cinéma également. Et on ne sait pas forcément, enfin si on le sait, mais il y a beaucoup de films qui sont tournés dans Paris, mais on ne sait pas forcément où précisément. Donc le concept, c'est de montrer sur une carte les rues, où ont été tournés des films, donc savoir précisément dans quelles rues. Et on peut naviguer comme ça dans une carte et un peu voir les films qui ont été tournés dans divers quartiers, pour faire sensation auprès de ses amis, par exemple. Et donc l'idée, justement, c'est de localiser ces différents films. Mais c'est bien beau, mais c'est assez limitant. Et donc on s'est dit, pour un film qu'on ne connaît pas, l'idée, ce serait peut-être de le visionner et pourquoi pas de le visionner gratuitement. Alors, tout Parisien peut s'inscrire, Parisien et Parisienne, peut s'inscrire à la Bibliothèque de Paris. Donc c'est gratuit. Et les bibliothèques ont également beaucoup de médias. On peut dire que c'est des médiathèques aujourd'hui. Et on peut emprunter les DVD gratuitement. Donc c'était quoi ? Pour l'abonnement DVD, c'est un abonnement à l'année qui est payant quand même. Et après, c'est gratuit. Oui, ça peut être gratuit. En tout cas, on peut comme ça empêcher le piratage. C'est très bien. Rires Alors, on a sa petite carte. Et donc l'idée, c'est, tiens, tel film m'intéresse. Je le vois sur la carte. Et je vais à la bibliothèque la plus proche où le DVD est disponible. Donc l'information, c'est la disponibilité du DVD. Et donc, il y a une liste de bibliothèques qui s'affiche. Alors, les features, c'est un petit rappel de ce que je viens de donner un peu. Là, c'est localiser les films tournés dans Paris. Localiser tous les lieux de tournage d'un film. Pour un film donné, donc. Et enfin, localiser les médiathèques où ce film est disponible. Alors, quelques captures d'écran. Là, on est sur la dashboard. On a essayé de faire assez simple. Bon, il y a la souris qui traîne. C'est pas grave. Donc, on a trois boutons. Le tournage qui permet directement d'accéder à une carte où on voit les films du quartier. Une information qui dit le concept de l'application. Et également, on a aussi un écran où on peut prendre en photo sa carte de bibliothèque. Au lieu de la sortir de sa poche, quand on emprunte un DVD ou un livre, on présente directement le code bar. Donc, c'est fait un peu carte de fidélité. Il y a des applications comme ça. Donc, les points d'intérêt où les tournages sont présentés sous deux formes. Donc, une carte ou une liste. On a les informations sur le film. Voilà, on peut voir tous les lieux où ont été tourné ce film. Et bien sûr, l'emprunter. Pour l'emprunter, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il y a une nouvelle... La carte se charge différemment et nous montre les bibliothèques où on peut emprunter ce film. Alors, les points forts de notre application, c'est qu'on a essayé de faire quelque chose d'assez intuitif. On est développeur, mais on a essayé de faire quelque chose de design aussi. On voit clairement une utilité publique dans cette application, notamment pour les parisiens. Peut-être étendre le concept à l'avenir. Et donc, on parle d'extension de concept. On va rendre l'application peu de sources dans très peu d'heures. Tu peux faire une démonstration peut-être pendant ce qu'il y a. Donc, ce qui est intéressant, on a pris les sources de la mairie de Paris forcément par l'intermédiaire d'Open Data Soft pour pouvoir les traiter. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a aussi dû chercher d'autres sources d'informations, notamment celles des disponibilités des films dans les bibliothèques parisiennes et qui aujourd'hui ne sont pas des sources ouvertes. C'est-à-dire qu'il y a des moteurs de recherche, mais il a fallu y accéder et ce n'était pas facile. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ce genre d'application peut permettre de trouver des nouvelles données à ouvrir, en fait. Et dans l'application, on a pas mal de développement de concepts possibles encore avec des nouvelles sources où les gens auraient pu penser qu'il n'y avait pas forcément d'intérêt à les libérer. Par exemple, celle-là est un petit peu connue, mais c'est le fait de pouvoir avoir dans la liste des films autour des petites vignettes qui viennent de la Movie Database. Et puis, bien sûr, on n'a pas parlé, mais il y a des fonctionnalités intéressantes aussi dans l'application, par exemple, celle forcément sociale, de pouvoir partager. Je suis devant, sur le lieu du tournage du film From Paris with Love ou des choses comme ça. Voilà. Voilà. Vous parliez des médiathèques où le DVD est disponible et je n'étais pas sûr de comprendre si c'était disponible de manière générale au catalogue ou, comme vous sembliez le dire à la fin, sur lesquelles une recherche permettait de savoir que le DVD pouvait être loué en temps réel, en fait. Quelle est la situation ? Effectivement, c'est l'intérêt de l'application, c'est qu'aujourd'hui, le moteur de recherche de la mairie de Paris permet, en temps réel, de savoir justement si un film est disponible dans quelle médiathèque, s'il est disponible actuellement ou s'il sera disponible peut-être dans une semaine, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, l'intérêt de l'application, c'est ça, c'est quand vous regardez, quand on n'a pas trop eu le temps d'aller, mais quand vous allez sur un film, par exemple, From Paris with Love, vous voyez toutes les médiathèques où vous pouvez aller à l'instant l'emprunter. Mais le moteur aussi, donc on a dû, pour accéder à ces données, ce n'était pas forcément très facile et le moteur de recherche, même de la mairie de Paris, pourrait être un petit peu amélioré en en profitant pour ouvrir les données. D'autres questions ? Est-ce que vous pouvez réserver un DVD ? Parce que j'imagine que vous êtes dans la rue. Question, est-ce que... Alors, théoriquement, depuis la mairie de Paris, on peut... Ah oui. Donc la question, c'était de savoir si depuis l'application, on pouvait réserver le DVD d'avance. Depuis le site de la mairie de Paris, on peut effectivement, quand on trouve une médiathèque réservée, et en fait, par l'instant, ça n'y était pas dans l'application, mais de manière dont on l'a conçu, dans les données renvoyées, il y a notamment le lien direct vers cette page qui permet de réserver. Donc, ultérieurement, vous pourrez justement, c'est dans les choses intéressantes, dire, je veux tout de suite réserver le film, comme ça, je ne vais pas pour rien traverser Paris pour trouver ce film. Une autre précision encore, sur ce site, de la bibliothèque de la mairie de Paris, de la ville de Paris, et les horaires d'ouverture des bibliothèques. Donc, on peut encore affiner en disant, telle bibliothèque est ouverte actuellement et disponible. C'est tout proche de toi, donc, voilà. Vas-y, vas-y le premier. Pourquoi avoir intégré la liste des médiathèques ou plutôt que, par exemple, la liste des FNAC ou des endroits où on pourrait acheter le DVD ? C'est parce qu'on veut que l'accès à la culture soit la plus simple et la plus gratuite possible. Vraiment. Applaudissements. Applaudissements. Juste préciser que, du coup, dans l'intérêt, on regardait un petit peu le prix de la mairie de Paris aussi et dans l'intérêt pour la ville de Paris, on voit que c'est aussi pour elle, en fait, la corrélation de toutes ces bases de données et services mis ensemble. Voilà. Applaudissements. 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 Applaudissements.